Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo commente le premier chapitre d'une série de cours de base relatifs au traitement de signal dans ses deux parties. Première partie analogique et la deuxième partie numérique. Cette vidéo entre dans le cadre d'une formation à distance. Je présenterai dans ce chapitre des généralités et des outils mathématiques qui sont très nécessaires pour le traitement de signal. Avant de commencer et de parler de ces outils, je tiens à présider une chose très importante. C'est que ce cours de traitement de signal est un cours très important dans plusieurs modules et plusieurs éléments de modules que ce soit pour la filière GTR, que ce soit pour d'autres filières. Je commence tout d'abord à introduire un système de communication. Un système de communication est une structure mise en place pour permettre le transfert d'une information d'un point à un autre. Donc, la transmission du message entre un expéditeur et un destinataire s'appuie sur un ensemble d'éléments indispensables. Donc, je prends par exemple une source d'information qui va produire une séquence de messages transmis, qui sera destinée, transmise au destinataire terminal. Bon, rappelons bien qu'un message peut être de différents types. Donc, des lettres, des sons, des images ou autre chose. Donc, le message peut être envoyé directement sur le canal de transmissons et dans ce cas-là, je parle d'un signal en bande de base. Sinon, une modulation, elle est très nécessaire. Donc, un modulateur, c'est un dispositif qui sert à adapter le message, c'est-à-dire le signal à transmettre au canal de transmission. Le message sera transmis vers un émetteur ou bien un transmetteur, qui est un appareil électronique qui génère une puissance convenable selon l'application envisagée et qui sera, par la suite, envoyé vers le canal de transmission pour diffusion. Donc, notre canal de transmission, c'est tout simplement un support utilisé pour véhiculer l'information de l'émetteur vers le récepteur. Donc, il y a deux types principaux de canaux de transmission. Il y a les canaux physiques, comme le câble coaxial, la ligne bifilaire, la ligne multifilaire, la fibre optique, ou bien un canal virtuel tel que l'espace livre. Toutefois, dans ce processus de transmission, des signaux indésirables sont capables de s'interférer. Donc, les signaux indésirables peuvent être des sources naturelles, comme les bruits solaires, comme la foudre, comme les bruits galactiques, comme les décharges orageuses, ou bien comme les décharges électrostatiques. Quand on peut parler des sources de perturbation ou des sources de bruit qui ne sont pas naturelles, tels que les bruits générés par les moteurs, par l'industrie d'une manière générale. Donc, au niveau du récepteur, chargé de restituer le message transmis, le signal, malheureusement, va se présenter comme la somme d'un signal utile et d'un bruit. D'accord ? Par la suite, on va procéder à une phase de démodulation afin d'enlever la porteuse et de ne laisser que le signal utile. Et par la suite, on a le message reçu vers le destinataire. Donc, le rapport signal sur bruit, c'est un rapport qui mesure la quantité de bruit contenue dans le signal. Donc, il s'exprime par le rapport des puissances du signal utile et du bruit en échelle linéaire et comme une différence de puissance du signal utile et du bruit en échelle logarithmique. Il est assez souvent donné en dB. Ce rapport permet de caractériser un système de transmission en comparant le rapport SNR à son entrée avec le rapport SNR à sa sortie afin de comparer les qualités des diverses méthodes de traitement de signaux. Là, je présente quelques définissants très utiles. Donc, la première définition sur le signal. Donc, on désigne par signal toute représentation physique d'une information qui est envoyée d'une source vers un destinataire. Donc, en pratique, ce signal, c'est le résultat d'une mesure qui est effectuée par un capteur, quelle que soit sa nature. Donc, le traitement du signal. Donc, le traitement du signal, c'est une discipline technique qui s'appuie sur des ressources de l'électronique, de l'informatique et de la physique appliquée et qui a pour objet l'élaboration ou l'interprétation des signaux. Donc, les fonctions principales du traitement du signal, l'élaboration des signaux, telles que la synthèse, la modulation, l'accodage, ces informations, on aura le temps de parler par la suite. Et également, parmi les fonctions du traitement du signal, on trouve l'interprétation des signaux, à savoir le filtrage, c'est-à-dire la suppression du bruit, la détection, l'identification, l'analyse et la mesure. Et finalement, on désigne par bruit tout signal inutile, capable de s'interférer au signal utile, dont il risque de compromettre le bon fonctionnement de l'électronique. Et donc, c'est un bruit, comme je vais le rappeler brièvement, il se subdivise en un bruit naturel et un bruit qui est artificiel. Les signaux peuvent être décrits selon plusieurs classifications. Donc, il y a principalement quatre classifications. Il y a selon la nature, c'est-à-dire, est-ce qu'il est aléatoire ou déterministe, selon la forme ou ce qu'on appelle la morphologie, est-ce qu'il est discret ou bien continu, selon l'aspect énergétique et selon son contenu spectral, ou ce qu'on appelle la bande passante. Donc, la première classification évoque l'évolution du signal en fonction du temps. Donc là, on va trouver deux sous-types de classification, ce qu'on appelle les signaux déterministes et les signaux aléatoires. Donc, je commence par les signaux déterministes. Donc, un signal est dit déterministe lorsqu'il peut être décrit par un modèle mathématique, à n'importe quel instant t. Donc, il est soit périodique, soit apériodique. Donc, un signal, il est périodique lorsqu'il se produit d'une manière identique à lui-même au cours d'une certaine durée qu'on appelle la période. Donc, mathématiquement, un signal périodique, il respecte ce qu'on appelle la relation suivante. C'est-à-dire, c'est une relation toujours qui vérifie qu'un signal est périodique ou non. Donc, je donne un exemple, un exemple qui est connu d'un signal sinusoidal. C'est un signal qui se produit de la même manière, avec la même amplitude, au cours de la même durée du temps. Donc, par contre, un signal est dit apériodique lorsque c'est un signal qui ne respecte pas la relation précédente. Et là, j'ai donné un exemple d'un signal. Passons maintenant aux signaux aléatoires. Donc, un signal est dit aléatoire, est un signal dont le comportement temporel est imprévisible. Et pour la description duquel, il faut se contenter d'une certaine observation statistique. C'est-à-dire, c'est un signal où on ne peut pas le modéliser avec un modèle mathématique. Il suffit de faire une étude statistique, de rassembler un certain nombre de paramètres statistiques, et de faire l'étude de cette manière suivante. Donc, un signal aléatoire peut être de nature stationnaire ou non stationnaire. Donc, lorsque je parle de la stationarité, ça concerne bien évidemment les paramètres de statistique, à savoir la variance, la covariance, l'écart type, la valeur moyenne, l'espérance, etc. Donc, lorsque ces valeurs-là sont indépendantes du temps, je dis que le signal est stationnaire. Donc, sinon, il est dit non stationnaire. Donc, voilà un résumé de cette première classification qui évoque l'évolution du signal en fonction du temps. Donc, voilà, c'est bien illustré un signal. Soit il est déterministe, soit il est aléatoire. Et lorsqu'il est déterministe, soit il est périodique, soit il est non périodique. Et lorsqu'il est aléatoire, soit il est stationnaire, soit il est non stationnaire. Donc, maintenant, à la deuxième classification qui concerne la classification morphologique ou bien de la forme. Donc, le temps est un paramètre important de cette classification. Donc, le traitement numérique des signaux conduit à faire la distinction entre les signaux dits à temps continu et les signaux dits à temps discret. Un autre paramètre qui est très, très important, c'est l'amplitude qui aussi peut être continue ou discrète. Ainsi, nous avons quatre formes de signaux qui sont les suivants. Donc, un signal analogique, un signal échantillonné, un signal quantifié et un signal numérique. On aura le temps de parler en détail de ces quatre types de signaux par la suite. Donc, la figure suivante représente les quatre types de signaux. Donc, le premier signal, c'est le signal analogique qui est continu dans le temps et continu en amplitude et qui est généralement chargé d'informations. Le deuxième signal est le signal échantillonné. D'accord ? Donc, j'ai essayé de respecter suivant l'ordre utilisé pendant les conversions analogiques numériques. Donc, le signal échantillonné, c'est un signal qui est continu en amplitude mais qui est discret dans le temps. Le troisième type de signaux, c'est le signal discret ou bien sûr, ce qu'on appelle le signal quantifié. Donc, il est discret en amplitude et il est continu dans le temps. Et finalement, le dernier signal, c'est le signal numérique qui est un signal quant discret dans le temps et discret en amplitude. Le troisième type de classification est une classification énergétique. Donc, cette classification se base sur la définition de l'énergie et de la puissance. Donc, on appelle l'énergie d'un signal, S de T, c'est la quantité donnée par l'expressant suivante. On appelle également la puissance d'un signal, c'est la quantité définie par la relation suivante. Donc, on parle souvent des signaux à énergie finie. Ces signaux sont en général des signaux de courte durée. C'est ce qu'on appelle des signaux transitoires, comme par exemple un morceau de musique. Donc, les signaux de puissance moyenne finie, non nul, ce sont généralement des signaux périodiques, quasi-périodiques et signaux aléatoires permanents. Ces signaux, c'est-à-dire, dans le premier cas, j'ai une convergence de l'énergie, mais la puissance est nulle. Dans le second cas, j'ai une puissance qui est convergente, mais une énergie qui est nulle. Le quatrième type de classification, c'est ce qu'on appelle la classification spectrale, bien en termes de fréquence. Donc, c'est une classification qui peut être classée suivant la distribution de son énergie ou de sa puissance en fonction de la fréquence. Donc, le domaine de fréquence occupée par son spectre delta f qui est donné par l'expression suivante s'appelle la bande occupée, ou la largeur de bande du signal. Donc, il est préférable de comparer la largeur de bande par rapport à la fréquence moyenne de la bande qui est donnée par l'expression suivante. f moyenne, c'est la valeur moyenne de la fréquence maximale et de la fréquence minimale. Donc, par rapport à cette fréquence moyenne, on peut distinguer ce qu'on appelle les signaux à bande étroite, c'est-à-dire que la fréquence maximale et la fréquence minimale sont très rapprochées, ou bien les signaux à bande étroite ou la fréquence maximale est très grande par rapport à la fréquence qui est minimale. Les autres classes de signaux sont les suivants. Donc, un signal causal, c'est tout signal dont on ne reconnaît pas le futur. C'est-à-dire, mathématiquement, c'est un signal qui se traduit par l'égalité suivante. C'est un signal qui est nul pour les temps négatifs. Je prends l'exemple d'une émission radio qui se fait en direct. Donc, l'exemple également d'un signal échelon qui ne présente pas de valeur pour les temps négatifs. Maintenant, la notion de parité et d'interparité. Donc, un signal, il est pair, ça c'est une définition déjà connue en mathématiques. Donc, un signal, il est pair lorsque le signal à l'instant T égale au signal à l'instant moins de T, quel que soit le temps. Et un signal, il est dit impair lorsque le signal S de T égale à moins le signal S de moins T, quel que soit le temps. Voici quelques signaux qui sont très étudiés en traitement de signal. Donc, le premier signal, c'est le signal échelon, ou ce qu'on appelle sans unité. C'est un signal qui ne définit que pour les temps positifs. Son amplitude est égale à 1. C'est un signal, bien évidemment, causal. Le deuxième signal, c'est un signal rampe, ou c'est une fonction rampe, qui représente une certaine droite qui passe par l'origine. Et donc, il a été modélisé par l'expression suivante. Le troisième signal, c'est ce qu'on appelle le signal rectangulaire. C'est un signal qui va jouer un rôle très, très important, ou qui joue un rôle très important dans le processus de filtrage et dans le processus de conversion d'un signal analogique en un signal numérique, qu'on va utiliser dans l'échantillonnage. Donc, c'est une fenêtre qui n'a de valeur qu'entre l'intervalle moins N, demi, N, demi, au-delà du quai, au-delà de cet intervalle, il est nul. Bien évidemment, on peut penser à un signal rectangulaire d'ordre général avec une certaine amplitude A et avec une certaine durée T. Et finalement, le dernier signal, c'est le signal triangulaire. Donc, c'est un signal triangulaire qui est également défini sur une largeur, sur un intervalle de temps moins 1 plus 1, qui est une certaine amplitude A. Donc, on peut également le généraliser pour un signal triangulaire quelconque d'une certaine amplitude A et d'une certaine durée T quelconque. Dans le contexte de l'opération d'échantillonnage que nous allons voir dans les prochains chapitres, nous avons besoin de définir l'impulsion de Dirac. Donc, sur un plan mathématique, cette impulsion est complexe et doit être vue dans un cours ou dans une théorie de ce qu'on appelle des distributions. Néanmoins, on peut se contenter de la présenter d'une manière approvie par une flèche de hauteur 1 et qui est centrée à l'instant T égale à 0. Donc, cette impulsion de Dirac, comme j'ai dit, elle est très étude dans le processus d'échantillonnage et on la définit généralement à partir de l'effet qu'il a sur une fonction. Donc, d'après l'expression S0, qui est un produit scalaire entre les deux S et le delta, qui est donné par l'expression par l'intégrale suivante, je comprends bien que le signal, ou bien que delta, l'impulsion de Dirac, a un effet sur le S si il le ramène vers l'instant T égale à 0. Donc, la fonction delta, ou l'impulsion de Dirac, il possède des propriétés qui sont très, très importantes et très études dans le processus de conversion analogique numérique. Donc, notez bien que ces différentes relations, vous allez les voir par la suite. et ajoutons à ça que l'impulsion de Dirac peut être interprétée comme une fonction rectangulaire de largeur nulle. Passons maintenant au pain de Dirac, qui est une série d'impuissions espacées d'une certaine durée T, d'accord, et que je peux la représenter par un modèle mathématique, qui est la sommation des impuissions de Dirac décalées d'une période T. Également, c'est ce pain de Dirac et des très, très études que nous allons voir. Et c'est à partir de ce pain de Dirac que nous allons énoncer un théorème très important qui est le théorème de Shannon. C'est un théorème très connu en échantillonnage. Et finalement, la fonction sinus cardinale, qui est un rapport entre un sinus et une fonction aditée, ou bien c'est un produit entre le sinus et une fonction 1 sur A de T. Bien sûr, la fonction 1 sur A de T, c'est une fonction décroissante. Donc, lorsque je la multiplie avec un sinus, le résultat, c'est que j'ai une décroissance qui va commencer de l'instant T égale à 0 jusqu'à l'infini. Bien évidemment, la fonction sinus cardinale, elle respecte également quelques relations qui sont vérifiées et qui sont données suivant les deux relations suivantes.